Relation de conjugaison Une lentille convergente donne d'un objet AB une image A'B'. La relation de conjugaison permet de connaître la position OA' de l'image connaissant la position OA' de l'objet. Pour déterminer la position OA' sur l'axe principal de l'image A'B' de l'objet AB, on écrit la relation de conjugaison qui peut aussi être démontrée 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Attention, dans cette relation, les distances sont exprimées en mètres ou éventuellement en centimètres, mais elles sont exprimées avec un signe. Ce sont des grandeurs algébriques, c'est pour cela qu'on voit un trait au-dessus de OA', OA et OF'. Si un point M est à droite du point O, le centre optique, OM est positif. Si un point M est situé à gauche du point O, le centre optique, OM est négatif. La formule du grandissement permet de connaître la taille de l'image. Le grandissement, noté γ, est défini par la relation γ égale A'B' divisé par AB, les deux grandeurs A'B' et AB étant données en valeur algébrique. On peut montrer que le grandissement est aussi égal à OA' divisé par OA, les deux grandeurs elles aussi en valeur algébrique. Dans cette relation, A'B' est la taille de l'image, en mètres ou en centimètres, tandis que AB est la taille de l'objet, en mètres ou en centimètres aussi. Le grandissement est donc donné sans unité. De même, dans la deuxième relation, OA' est la position de l'image, en mètres ou en centimètres, et OA, la position de l'objet, en mètres ou en centimètres. Le grandissement est donné sans unité. Il est indispensable de mettre les deux grandeurs dans la même unité et de ne pas oublier le signe. Remarque. Si le grandissement est positif, cela signifie que l'image est droite. Si le grandissement est négatif, l'image est renversée. Si le grandissement est supérieur à 1, cela signifie que l'image est plus grande que l'objet. Si le grandissement est inférieur à 1, l'image est plus petite que l'objet.